Simon, Ottawa refuse une fois de plus la demande du gouvernement québécois de lui accorder plus de pouvoir en matière d'immigration. Le Québec n'obtiendra pas plus de pouvoir en immigration, c'est la réponse de Justin Trudeau à l'issue de cette rencontre entre le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec, Raymond, comme vous l'avez dit, qui se tenait ce matin à Montréal. Donc, Justin Trudeau a été clair à affirmer notamment que le Québec disposait de davantage de pouvoir en immigration que d'autres provinces, notamment en lien avec la langue française. Réaction de déception, évidemment, du gouvernement du Québec, de François Legault, qui vient de faire le point dans les toutes dernières minutes. M. Legault a toutefois indiqué qu'il y avait eu certaines ouvertures de la part du premier ministre Trudeau en lien avec certains points, notamment que le Québec ait son mot à dire pour les permis de travail des employés temporaires, également pour des exigences en lien avec la connaissance du français. Mais on sait que c'est une demande importante du gouvernement du Québec d'avoir davantage de pouvoir en immigration. François Legault l'a répété ce matin, le temps presse. Il y a urgence d'agir, notamment en lien avec les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires. Mais la réponse de Justin Trudeau est sans équivoque. On écoute le premier ministre Trudeau, suivi du premier ministre Legault. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province. Ce n'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. On est là pour collaborer, pour travailler ensemble. Le gouvernement du Québec examine actuellement toutes ses options pour réduire rapidement le nombre de demandeurs d'asile et de travailleurs temporaires. Actuellement, on a dépassé notre capacité d'accueil. C'est pour ça que j'ai réitéré la demande du Québec. Malheureusement, M. Trudeau a réitéré son refus. Donc, le premier ministre François Legault est demeuré quand même évasif en lien avec les options qui seront étudiées par le gouvernement du Québec. Il a été questionné, François Legault, par les journalistes quant à ses différentes options. Il l'a répété ce matin, il y a vraiment urgence d'agir, selon lui. Quand même, il y a de l'ouverture sur certains points. Donc, les deux premiers ministres ont convenu d'en discuter, de travailler chacun de leur côté. Et il y aura une prochaine rencontre qui est prévue d'ici le 30 juin prochain. C'est ce que les deux premiers ministres ont convenu, de se rencontrer de nouveau. Et bien sûr, on va analyser tout ça avec Marie et Antoine à 12h30 tout à l'heure. Merci beaucoup, Simon.